salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui une vidéo un peu spéciale qui va être destinée exclusivement je dirais à ceux qui débutent avec unity pourquoi parce que j'ai énormément de questions sur le forum sur des questions des problèmes en fait des messages d'erreur venant de unity ou de problèmes lors d'exécution du jeu qui sont assez basique alors encore une fois je le comprends rassurez vous cette vidéo est là pour ça j'espère qu'elle servira au plus grand nombre d'entre vous mais je tiens juste à spécifier à ceux qui sont à l'aise avec unity et qui sont dans ce plutôt dans du développement déjà intermédiaire ou avancé ou qui connaissent bien unity je pense que cette vidéo ne vous sera pas d'un grand intérêt donc je vous le dis pour m'éviter peut-être des dislikes je sais qu'il y en a qui aiment bien cliquer sur ce petit pouce et donc je préfère le dire d'entrée de jeu alors c'est parti pour se faire vous pouvez voir j'ai mis en scène evan des standards à 7 sur un plane avec un cube ici rien de bien spécial une scène très basique avec un tuto script que vous pouvez voir ici à l'écran qui va me permettre en fait de simuler quelques erreurs et voir avec vous comment vous pouvez les détecter et les corriger et voilà ce script il est juste sur mon cube que vous trouvez là et on trouve ici rien de bien compliqué vous allez voir on met tout de suite en pratique quelques cas quelques questions qui m'ont été posées alors une erreur qui revient souvent une question qui vient ce qui me revient souvent dans les discussions au niveau du de la chaîne youtube c'est comment régler aux compilés à to be fixate before you can enter une play mode tout simplement il n'y a pas de solution à ça ça vous indique simplement que toutes les erreurs doivent être résolues corrigées avant de pouvoir exécuter le play mode en fait donc de votre jeu alors là où ça va être très important et c'est là dessus que vous devez vous baser quand vous débutez c'est toujours aller voir ici dans votre console vous pouvez voir qu'ici j'ai un message et qui est bien explicite en fait qui me dit que mon tuto script point cs donc le script en question que j'ai créé ici pour tuto possède une erreur et on m'indique même que c'est à la ligne 30 colonne 2 l'erreur c'est nommé enfin est recensé sous le cs1002 deux points et on me donne un point d'exclamation expected alors ça veut tout simplement dire ici que j'ai fait une erreur de syntaxe pour aller voir ce que dit cette erreur ici cs1002 mais on voit ici que j'ai le point virgule ici expected donc ça veut dire en fait que tout simplement au niveau de mon script tuto script est ici qu'on peut retrouver dans le dossier asset d'ailleurs j'ai le chemin s'il était dans un sous dossier ben unity la console me l'indiquerait aussi et donc si je fais un double clic qui va s'ouvrir par défaut j'utilise ici visual studio et vous pouvez voir que ma ligne 30 est déjà sélectionné ma colonne 2 aussi donc l'erreur est là et on peut voir ici que j'ai un petit rouge ici un petit soulignement rouge et point d'exclamation expected ben justement on me l'indique donc je mets un point d'exclamation peut voir que l'erreur s'en va j'enregistre mon script je retourne au niveau du nitty si j'attends quelques petites secondes on peut voir que mon point rouge a disparu ici c'est juste une une un avertissement d'ailleurs je vais les couper pour pas qu'on soit embêté je laisse vraiment ici que les problèmes et on peut voir que maintenant si je rentre en play mode ça fonctionne donc c'est tout simplement comme vous pouvez le voir un souci de syntaxe et la réponse en fait est dans la console donc voilà une erreur qui est souvent souvent la question m'est posée et ben voici une solution pour la résoudre très facilement alors une autre erreur qui revient très souvent comme vous pouvez le voir c'est ici j'ai fait un des bugs point log je suis la méthode update et le souci donc c'est que ça devrait et je l'ai mis dans la méthode update évidemment et le souci c'est que dans ma console quand je fais play alors là je vais avoir une collision on turn vous en inquiétez pas ce sera pour la suite mais ici je devrais avoir ce message qui apparaît qui n'apparaît pas alors tout simplement vous pouvez voir si je retourne au niveau de mon script je dois me poser la question pourquoi cette ligne il n'y a pas de problème et pourquoi elle n'est pas exécuté tout simplement est ce que j'exécute déjà la méthode update je dois me poser cette question là et là bah la réponse elle est là parce que vous pouvez voir que j'ai mis un u minuscule et pour utiliser la méthode update on peut voir que déjà la colorisation est pas pareil ici j'ai bien un void update qui est en bleu et donc là ça correspond avec un u majuscule à vraiment la méthode update si je mets un u minuscule ça correspond à une méthode privée on va dire que j'ai appelé update u minuscule qui n'a strictement rien à voir n'est pas appelé ce serait pareil ici si je mets un haut minuscule one collision hunter on peut voir qu'il est plus en bleu j'ai pas d'erreur mais c'est pas la méthode qu'unity appelle en fait donc ici tout simplement vous allez avoir ce souci bas au niveau de la méthode donc premièrement aller voir ça quand vous avez un souci si maintenant je corrige et que je fais play vous allez voir bah que mon message va bien apparaître je suis la méthode update et elle s'incrémente ici un nombre qui va très vite étant donné vu que vu que je la lance dans l'update alors un autre problème que vous rencontrez c'est apparemment assez souvent ici toujours la même erreur il ya une erreur console et ici on me dit battre mon tuto script évidemment encore une erreur donc on dit à la ligne 9 ligne 9 pardon colonne 5 l'erreur est plus la même c'est la 0 2 46 c 0 2 46 donc vous pouvez aller voir mais déjà là on vous le dit parce que c'est ce type or namespace name text could not be found en fait le namespace texte n'est pas trouvé et on vous dit est ce qu'il vous manque pas unity engine ui using directive donc en fait bah vous avez la réponse déjà là ça je vais retourner au niveau de mon script je clique et puis on peut voir que bah ça m'a dit ça m'indique que c'est là le problème donc premièrement pour ceux qui utilisent visual studio pouvoir vous avez ici un petit point à côté quick action et ici on vous propose en fait une correction toutes les possibilités de correction donc ici on voit bien que j'ai using unity engine ui donc ça si je clique dessus automatiquement ça me rapporte ça m'a ça m'insère cette ligne ici pour utiliser le namespace ui parce qu'évidemment là je déclare une variable de type texte et si je n'ai pas ici ce namespace et bah ça devient plus un type ça devient texte qui n'existe pas et donc automatiquement j'ai des erreurs qui sont reportées et on peut voir que je peux la corriger n'importe où j'ai des propositions ici using unity engine ui j'en ai d'autres qui sont pas forcément bonne mais c'est déjà une bonne indication donc évidemment ça ça se produit souvent quand j'ai l'impression que vous recopier du code sans trop comprendre donc un conseil essayez de comprendre le code même quand vous le recopier ça va vous profiter parce que si vous comprenez les choses vous comprenez aussi des erreurs et les choses et puis vous pour adapter ce code en fait par la suite c'est le but de la chaîne ne recopiez pas un code sans comprendre parce que franchement vous allez à un moment donné est embêté vous allez vouloir le modifier vous serez pas le faire et c'est pas si compliqué que ça si on s'y met un petit peu donc voilà une erreur qui est souvent reportée pouvez voir que elle est très facilement réglable par contre qu'est ce que j'ai fait j'ai oublié d'enregistrer certainement mon script voilà et si je relance mon code on peut voir que ça fonctionne sans problème alors un autre problème qui est souvent remonté c'est comme vous pouvez le voir ici j'ai créé une méthode voil d'un collision hunter avec collision col col étant l'objet qui va rentrer en collision avec mon cube et ici j'ai fait une condition if col game object tag égale player je détruis le cube je joue le son j'incrémente la variable point qui a été déclaré ici à zéro et je l'affiche tout simplement dans le champ texte donc on va regarder maintenant ce qui se passe je fais play mon cube je rentre dedans avec mon evan eh ben rien ne se passe en fait donc j'ai géré alors là on pose action je comprends pas mon code est bon tout va bien et qui est pourquoi ça va pas eh ben c'est assez simple alors il ya des tests vous pouvez tester facilement pour savoir si justement ici vous rentrez déjà en collision alors pour savoir on va reutiliser par exemple des bugs point là il ya d'autres possibilités je vous en parlera après mais le d bug point log et ici je vais simplement mettre ici le faire un copier coller de mahon collision hunter voilà ce que vous avez pu voir d'ailleurs juste avant et je vais faire play on va voir ce qui se passe parce qu'au moins je vais savoir si la portion de code la collision fonctionne et là je peux déjà dire qu'elle fonctionne parce que vous pouvez voir qu'ici j'ai déjà dans ma console un petit 1 pourquoi parce que mon cube étant donné qu'il a les soumis à la gravité il rentre en collision à un moment donné que le sol comme vous pouvez le voir mais là du coup je teste avec mon player on peut voir que mon player bah il rentre bien dedans mais ça fonctionne toujours pas en fait mon cube n'est pas détruit alors qu'est-ce qu'il faut que je me dise maintenant bah je peux recopier ici ça je sais maintenant que ça passe là je vais par exemple le mettre dans ma condition ici et puis je vais copier coller n'importe quoi je vais mettre le tag là ici en appréciation enfin en message et je vais tester donc là évidemment il ya une collision mais le de bug point n'est plus là maintenant je vais vérifier ça passe bien dans ma boucle dans ma condition if et là on voit que ça passe pas alors là je dois me poser la question pourquoi alors je retourne au niveau de mon code et ben j'ai ici cette condition c'est si le colg et l'objectif c'est son son tag et player est ce que le tag est bien appliqué à mon player je vais au niveau non player je vois qu'il n'est pas tagué donc je vais cocher player ici je mets le juillet tribus le tag player et évidemment vous allez voir que maintenant ça devrait fonctionner pouf le cube disparaît bien le son n'est pas joué parce que j'ai encore un message d'erreur alors allons voir ce message d'erreur on me dit ici missing component exception donc si on traduit alors encore une fois si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais un petit coup de google traducte ça va être bien pratique donc en fait il manque un composant en fait et il me dit il n'y a pas d'audio source attaché au cube mais le script tente d'accéder à l'audio source et on me dit en plus you probably need to add audio source to the game object cube vous devez probablement ajouter une audio source à votre game object cube donc je vais sur le cube et effectivement je joue le son ici sans jump qui est dans ma variable publique et j'ai pas d'audio source donc je rajoute une audio source et je reteste mon code et là on peut voir que ça fonctionne le tag alors à bien je n'avais pas supprimé mais le cube a bien disparu j'ai bien eu son qui s'est joué et j'ai pas j'ai plus d'erreur alors une autre erreur qui assez fréquente alors que je vais mettre en scène ici ça va pas grand intérêt mais ça vous permettra de vous la montrer de vous l'expliquer j'ai modifié ici mon script de collision avec le cube je vérifie que si c'est bien le player je vais créer une variable de type d'un objet que j'appelle player avec un peu minuscule et j'assigne ici dans la variable player le game object qui se trouve dans la hiérarchie qui s'appelle player est ici je lui fais un ad force en fait sur son agit body vers le haut de 500 pour le faire sauter c'est pas grand intérêt je vous l'accorde mais c'est pour mettre en scène tout ça donc je fais un petit clear j'ai fait un test avant qu'est ce qui va se passer ben ça fonctionne bien parce qu'évidemment cette mon code n'est pas encore appelé et si je rentre en collision bah il saute pas j'ai pas d'erreur je peux continuer à jouer mais on peut voir que j'ai bien ici une erreur nulle référence exception object référence not set to an instance of an object et on me dit encore une fois que c'est dans mon script tuto script et dans la méthode on collision hunter comme vous pouvez le voir ici avec un 22 donc c'est assez simple ça veut dire qu'en fait la référence est nulle sur un objet c'est à dire que je suis en train de faire une action sur un objet là en l'occurrence mon player mais que le script ne l'a pas en fait elle n'est pas définie alors on va aller voir pourquoi je vais faire un double clic et là on peut voir que j'arrive ici sur le problème c'est justement tant que je ne fais rien en fait sur ma variable player qui de type game object va bien alors ici en fait je les déclare une variable object je vais ici j'assigne player donc je dis de chercher dans la hiérarchie le gamme est qui s'appelle payer sauf que j'ai fait une petite erreur c'est player avec un p majuscule j'aurais pu aussi rechercher son tag ça aurait été ça aurait pu fonctionner mais là c'est pour le mettre en évidence et là si je mets un p j'aurais pu le problème parce que tout simplement le player en fait m'avait appelé avec un p majuscule est bien assigné là on peut voir que ça fonctionne à chaque fois que mon player rentre en collision avec le cube il est bien soumis à une force avec le a de force comme on peut le voir ça fonctionne sans aucun souci alors ça c'est une question qui m'est souvent posée sur ce type d'erreur et vous pouvez voir que du référence object c'est en fait en règle générale parce que unity n'a pas une variable avec un type comme la de type d'object mais que soit vous ne l'avez pas assigné soit il ya un problème pour lui pour l'assigner terre qui n'a pas de valeur dedans ça aurait été d'ailleurs de la même manière si ici j'aurais pu tout simplement créer une variable publique je l'appelle ici player pardon donc je vais mettre ici m object voilà player et puis pour la passion publique je vais la passe et mettre un petit public devant pour pouvoir la renseigner dans l'inspecteur donc ça revient au même ça en fait je la définis moi même et ici je fais mon player qui est un peu d'introge et body donc pas de souci sauf que si maintenant je lance mon code et que je teste je vais avoir exactement le même souci pourquoi parce que cette variable qui est publique ici sur mon cube on peut voir que j'ai ici un champ player qui est de type d'innové mais je n'ai pas défini c'est exactement ce qui s'est passé juste avant c'est à dire que j'ai j'ai voulu définir cette variable avec du code mais j'ai fait une erreur dans dans la recherche j'ai fait une erreur ici de tout simplement de de p minuscule p majuscule donc n'a pas su l'assigné dans la variable et si là je la glisse dedans ça reviendra au même maintenant elle va être trouvée et donc le script fonctionnera et il n'y aura plus d'erreurs voilà bon voilà pour ce qui est des erreurs alors je tenais ce sont les principales erreurs qui des questions qui me sont souvent posées donc voilà je vais j'essaye d'y répondre comme ça surtout alors je le dis à chaque fois mais n'utilisez pas youtube et les commentaires pour me poser des questions parce que j'ai primos il ya trop de commentaires il s'est pas adapté pour répondre aux questions on a créé un site pour ça avec un forum et un forum dédié j'ai besoin d'aide poser vos questions parce que même si c'est pas moi des membres de la communauté peuvent vous aider assez rapidement je vois que les réponses sont assez rapides même quand elle vient pas moi donc merci à tous ceux qui l'utilisent et qui et qui répondent aux gens en fait ça fait vivre un peu le site c'est super je tiens à remercier aussi ceux qui m'ont rejoint récemment pour créer un peu du contenu des articles alors ce qui s'intéresse n'hésitez pas à me contacter parler du formulaire contact des articles qui ont en rapport avec le jeu vidéo avec le monde geek vous voyez qu'il ya un petit peu tout sur le site d'ailleurs allez voir parce qu'il ya des vidéos sur le site que vous ne trouverez pas forcément sur la chaîne youtube et des articles divers et variés avec des trucs intéressants parfois donc voilà je tenais à faire cette vidéo j'espère qu'elle va vous plaire pour clore je vous dis quand même qu'il ya des possibilités d'utiliser pour ceux qui utilisent le des le visual studio d'utiliser le mode des bugs qui peut vous rendre beaucoup de services mais je vais pas vous montrer ici parce que je vous encourage à aller voir la vidéo je vais d'ailleurs la mettre en suggestion vous allez voir où j'explique comment utiliser le débugger visual studio qui peut vous rendre encore plus de services à vous dispense en fait d'utiliser des débuts point log et autres et ça peut ça peut vraiment vous êtes d'une grande aide quand vous avez des soucis avec votre projet voilà moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu sur la vidéo à vous abonner si ce n'est pas fait et à aller voir sur le site internet bye bye